Bonjour, c'est ici pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du DVD du film Mr. Nice, un film de Bernard Rose, distribué par les films CV et mettant à vedette Rice Iphans, Chloé Sévigny et David Toulis, sorti en magasin le 22 mars 2011. Le film s'attarde sur la carrière tumultueuse de Howard Marks, trafiquant de drogue internationale, qui a débuté en Angleterre avant de s'attaquer au marché américain, avec des contacts dans des organisations aussi diverses que l'IRA ou le MI6. On s'y attarde également sur son ascension fulgurante, sa célébrité médiatique inopinée, sa vie familiale et sa descente aux enfers inévitable. Mr. Nice, c'est un film qui a réellement tout pour être un bon succès. Une histoire vraie, passionnante et non des lumières morales sur la montée et la chute d'un important trafiquant de drogue, un casting en or, une bande originale signée Philip Glass et une attitude trop cool pour toi, qui attire généralement le public. Or, le film de Bernard Rose reste une déception au final, à mon avis, malgré une recette qui a déjà prouvé son succès de multiples fois au cinéma. Pourquoi? Fondamentalement, parce que le film n'arrive pas à se distinguer de toutes les autres histoires filmiques traitant de seigneurs du crime sympathique qui obtiennent un succès fulgurant avant de tout perdre. S'il était sorti, ne serait-ce que quelques années plus tôt, Mr. Nice aurait peut-être pu obtenir un succès important, mais le grand public est un animal qui a besoin d'être nourri par de la nouveauté, et malheureusement, cette adaptation du best-seller autobiographique de Howard Marks est on ne peut plus classique. Ne vous attendez donc à rien, c'est peut-être ainsi qu'on est capable d'apprécier ce film à sa juste valeur. Il faut en effet mettre de côté les innombrables oeuvres sur des sujets similaires, parfois moins bonnes et parfois meilleurs, qui sont déjà sortis pour être capable de juger Mr. Nice pour ses propres qualités. En soi, le film ne rien de gênant du tout. Je tiens à le souligner, la performance de Rice Hyphens est décontractée et savoureuse, et il sait rendre son personnage attachant sans trop l'embellir. Des extraits musicaux, comme Lazy Daddy Purple, agrémentent la bande sonore d'une façon que n'aurait pas renié Martin Scorsese, et, au-dessus de toutes ses qualités, la mise en scène de Bernard Rose est le principal atout du film. Le réalisateur à qui l'on doit l'excellent Candyman utilise tous ses outils, variant le grain de l'image et les effets spéciaux, par exemple, au profit d'une réalisation à la fois nerveuse et hautement stylisée, pour nous plonger dans l'époque des années 70 et 80 avec élégance et surtout beaucoup d'humour. De tous les artisans du film, Rose est, à mon humble avis, le grand gagnant. Cependant, il reste au service d'un scénario, certes intéressant mais banal, adapté du livre de Howard Marks uniquement, et dont l'objectivité peut être quand même remise en cause. J'aurais par exemple apprécié une démarche documentaire un peu plus large ou un point de vue historique un peu moins sensationnaliste. De même, l'adulation que reçoit Howard Marks par beaucoup de ses concitoyens demeure peu expliquée, et c'est pourtant un des aspects les plus intéressants et novateurs du personnage. Il reste donc une histoire à la morale appuyée, vivante mais pas très originale, qui dissime malheureusement un sentiment tenace de déjà-vu, surtout si vous êtes familier avec le cinéma de Martin Scorsese. Le DVD est présenté en 1 par 85 anamorphique, avec pistes en anglais 5.1 et en français 5.1, ainsi que des sous-titres en anglais uniquement. Les bonus sur le DVD sont nombreux, mais ils sont moins intéressants qu'ils n'y paraissent en général. La piste de commentaire du réalisateur est le meilleur bonus, selon moi, le plus informatif et le plus vivant du moins. La piste de commentaire de Howard Marks aurait pu être passionnante, mais l'homme est visiblement peu intéressé par l'exercice et ne dit que quelques mots à la minute. Les entrevues avec l'équipe de production et des interprètes valent le coup, mais les scènes supprimées ne durent pas trois minutes, et les segments présentant Howard Marks et son interprète Rice Hyphens devant un public ne nous apporte rien d'intéressant. Reste une vidéo d'environ 12 minutes, filmant coulisses, qui devrait intéresser les amateurs. Mr. Nice n'est pas un mauvais film, loin de là. En fait, j'aurais de la difficulté, honnêtement, à trouver de réels défauts dans le film de Bernard Rose. Les acteurs sont bons, la réalisation est flamboyante, la musique envoûtante et l'histoire intéressante, mais le film pêche par excès de confiance en ne cherchant pas une dimension originale ou nouvelle dans cette histoire classique de pacte faussien. Il en résiste une impression de lassitude qui grandit au fur et à mesure que les rebondissements prévus apparaissent et le dénouvant inéluctable approchent. Mais ce serait une erreur de ne pas le conseiller, tant Mr. Nice serait celle de réelle qualité de mise en scène et un casting délectable où Brie Rice Hyphens et David Toulis est supporté par des seconds rôles géniaux comme Christian McKay, Louis Tossard et Crispin Glover. Gardez seulement vos attentes un peu plus basses et ne vous attendez pas à être étonné. C'était Gilles, merci, bon visionnement.